Alors, bonjour ! Aujourd'hui, pour un petit SAV sur un montage d'autoradio d'un client qui a acheté lui-même son produit. Donc, c'est sur une F20, série 1. Et du coup, il a installé lui-même l'appareil. Donc, a priori, ça a l'air d'être bien installé. Il n'y a pas de problème. Cependant, je vois que c'est à peu près le même mode de fonctionnement que nos produits. Parce que lui, quand ça allume, c'est directement ici. Et du coup, il n'a pas de son. Regardez. Voilà. Donc là, soit il était éteint, donc je le rallume. Et surtout, regardez, quand je mets mode. Voilà. Donc, en fait, ça fait un écran tout noir avec nos signal. Et si je rappuie, il ne revient pas en arrière. Voilà. Donc, bon, voilà. Ça, c'est des pannes qui sont souvent sur des produits, malheureusement, entrée de gamme. Ou alors de mauvaise qualité. Et nous, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour lui. Parce que, voilà, certes, il a payé 700 euros, je crois. Avec les frais de port. Mais, voilà, il a juste un affichage, mais sans plus. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour lui. Allez, comme d'habitude, on fait étape par étape. Alors, on vient d'intervenir sur l'appareil. Donc, connectique, en fait, de l'appareil très mauvais. Donc, du coup, mauvaise connexion. Mais bon, on a réussi. Regardez. Tout à l'heure, il n'y avait pas de son. Donc, là, il y a du son. C'est bon. Il n'y a pas de problème. Ça refonctionne. Pour le coup, c'est une intervention faite pour le client. Et qui, de base, ne fonctionnait pas. De son produit qu'il avait installé lui-même. Et là, entre guillemets, ce n'est pas de sa faute. Parce que le matériel était malheureusement pas terrible en termes de qualité. Au niveau des connectiques, vraiment très, très mauvais. Et du coup, voilà. On est intervenu et maintenant, ça fonctionne. C'est ce qui compte. Ici, donc, mode. Et on voit que tout ça, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, tac. Et on va laisser, donc, a priori, tous les autres fonctions. Voilà. Donc, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de souci. Donc, on va tout remonter la façade. Et puis, voilà. Et ça va être reparti. Alors, je... J'ai fini, en fait, l'installation, la réparation. Donc, maintenant, on va vous procéder comme quoi ça fonctionne. Regardez, vous voyez. Donc, là. 16, 9ème. Regardez, on va mettre. Alors, c'est un peu compliqué. Mince. Je baisse le son. C'est un peu compliqué. Mais sinon, si je remets au début. Voilà. Donc, on a bien du son. Regardez. Donc, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Au niveau de nos informations. Musique. Bon. En même temps, il n'y a qu'un seul titre. Voilà. Donc, c'est normal. Et s'il y avait des USB et tout, ça s'affiche ici. Voilà. Et, bien sûr, la radio, elle fonctionne. Et là, c'est la radio. Et là, c'est... Donc, si je reviens à une source. Attendez, je coupe le son. Voilà. Et je dirais que même le son, il est meilleur avec la tablette qu'avec l'autoradio d'origine. Mais bon. Peu importe. Ce qui compte, c'est le résultat. Donc, ça fonctionne. Nous, au niveau de l'intervention. Voilà. Ça, c'est bien passé. Regardez. Si je mets la lumière. Voilà. Vous voyez qu'au niveau de l'image, ça s'ajuste. C'est-à-dire que dès que les lumières s'allument, vous avez l'écran qui va baisser en intensité. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable à regarder la nuit. Voilà. Donc, ça donne ça. Voilà. Et puis... Voilà. Et là, si je coupe les lumières. Vous voyez. Là, l'écran, il s'est mis plus fort. En fait, c'est pour contrer la lumière. Voilà. Donc, la prestation, elle est terminée. Voilà. Comme vous pouvez voir, tout s'est bien fini. Pour ce client qui avait un problème de connexion, qui n'avait pas de son du tout. Et sur lequel on a fait une intervention complète. Voilà. Bon, bah. Si vous êtes dans la même configuration, vous pouvez nous contacter. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.